Bonjour chers amis, j'espère que vous allez très bien. Je vous retrouve avec très grand plaisir. Cette semaine, ça va être quelque chose d'un petit peu plus simple. Quand je dis cette semaine, c'est ce vendredi. Je n'ai pas eu le temps de vous faire un bon gros tuto en bonne et due forme comme d'habitude. Quoique ces derniers temps, c'était des tutos assez courts, mais celui-ci va être encore plus court. On va travailler quelque chose de jazzy pour clôturer un petit peu l'épisode jazzy qu'a traversé la chaîne Roux Guitare pour mon plus grand plaisir. Je sais que ces vidéos ne rassemblent peut-être pas l'audience en grand nombre, mais ils viennent vraiment du cœur. Et je sais que certains d'entre vous y sont sensibles. Donc voilà, nous allons partager ça entre nous. Mais je vous rassure les autres, le blues, ça va revenir. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je vais vous proposer quelque chose d'un petit peu plus léger aujourd'hui. Les vidéos jazz reviendront, rassurez-vous, et je pense que ça sera du côté de Charlie Christian que j'adore. Il y a deux solos en particulier que j'aimerais vous proposer. Et quitte à partager, autant partager quelque chose qui soit accessible au plus grand nombre, si cela est possible. Donc je pensais aux solos du morceau Shivers et à Benny Bogle. Je ne sais pas si je le prononce bien. Quoi qu'il en soit, ces deux solos sont des solos assez courts, assez concis. Donc je pense qu'ils sont intéressants dans une optique pédagogique. Vous les écoutez, vous me dites ce que vous en pensez. Et vraiment, je les ferai avec plaisir. Je ne les ai pas encore travaillés. J'espère que ça va être à ma portée. Et si ça ne l'est pas, je ne vous proposerai pas du tout. Mais voilà. Charlie Christian, j'espère, va revenir sur cette chaîne et j'espère convertir ceux qui sont encore réticents. Notre exercice du jour, ça va être une petite phrase jazzy en Do majeur, mais avec quelques notes qui n'appartiennent pas à la gamme, puisqu'on va suivre des accords qui ne sont pas issus de la gamme, de l'harmonisation de la gamme de Do majeur. Ça commence avec le mal de crâne. Je suis bien désolé. On va faire très très simple, vous allez voir. Et si vous ne voulez pas apprendre la théorie, vous n'avez pas à l'apprendre, parce que c'est une petite phrase qui est mélodique sur trois mesures. Je vais vous la jouer au métronome. Je vous rappelle que les tablatures, bien entendu, sont disponibles en format PDF et Guitar Pro en ouvrant la description de cette vidéo. Vous trouverez un lien vers ma page Tipeee. Merci beaucoup de votre support. Et juste avant que je la joue avec le métronome, eh bien, je vous rappelle que vous abonnez à la chaîne Roux Guitare. A la chaîne Roux Guitare est le moyen le plus sûr de me supporter et de m'encourager. Allez, c'est parti. On va pouvoir jouer ça à la fois avec le médiator ou juste avec les doigts si vous ne voulez pas l'utiliser. En fait, ça sonne bien, à mon avis, des deux manières. Ce qu'on va surtout regarder, c'est au niveau de la main côté manche, puisqu'il faut trouver des doigtés qui vont nous permettre ensuite d'incorporer les notes de basse et les accords. Vous allez donc travailler de trois manières différentes. La première, on va voir la petite phrase. Ensuite, la petite phrase avec les notes de basse. Et ensuite, avec les accords complets et voir d'où cela vient et comment sont écrites les notes. Une chose à laquelle vous allez vouloir faire attention, c'est bien respecter ce petit mouvement de swing. Le swing, eh bien, c'est ce mouvement rythmique où vous avez une note un petit peu plus longue qu'une autre. C'est-à-dire qu'au lieu de faire 1 et 2 et 1 et 2 et... Vous allez faire 1 et 2 et 1 et 2 et... Donc, au lieu de faire... Et bien, vous allez faire... Vous voyez que vous avez ce petit mouvement de balance. Ceci correspond à une compte en triolet. Donc, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vous ne joueriez pas, en fait, la croche du milieu. Donc, au lieu de faire 1, 2, 3, 1, 2, 3... Ça fait 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1... On va parler, bien entendu, de la construction des accords fondamentales. 1, 3, 4, 5, 7, voire certaines notes rajoutées comme des 9e bémol. Maintenant, si tout cela est encore un petit peu nouveau pour vous, pas de panique. Apprenez déjà les notes et amusez-vous avec ça. Et puis, ensuite, vous reviendrez à tout ce qui est aspect théorique un petit peu plus tard, une fois que vous aurez gagné un petit peu en confiance et en expérience. Nous allons suivre des accords à 4 sons. C'est-à-dire que ce sont des accords formés avec 4 notes. La fondamentale, la tierce, majeure ou mineure, la quinte juste. Et la septième, septième majeure ou septième mineure. Nous allons commencer par un E mineur 7. Nous allons le jouer comme ceci. C'est une forme assez commune. Vous avez donc la fondamentale, avec le doigt numéro 2, case numéro 7. La tierce mineure, donc cet intervalle de tierce mineure, il est à repérer. Vous allez le retrouver également, la tierce mineure, avec le petit doigt. Ici, donc, sur le SOL, puisque les notes sont MI, SOL, SI, RÉ. Le RÉ, qui est la septième, donc la petite septième, ou la septième mineure, il est ici sous le doigt numéro 3. Deuxième accord, ça va être un A septième. Et là, on va s'affranchir de quelques notes, puisqu'on va le jouer, en fait, simplement en triade. Normalement, un A septième, vous avez la fondamentale, le tierce, le do dièse, la quinte, le MI et le SOL, la septième. Donc, la petite septième, septième mineure. Maintenant, ici, on va jouer simplement fondamentale, septième mineure et tierce majeure. On va faire la même chose à partir du RÉ mineure 7. Donc, on va utiliser le même doigté qu'avec le MI mineure 7. Et on va faire la même chose avec le G7. Même doigté à trois doigts. Et le DO majeur 7. Où nous avons donc les notes DO, MI, SOL, SI. Fondamentale, DO, MI, la tierce majeure, SOL, la quinte juste, et SI, la septième majeure ou la grande septième. Nous allons descendre la gamme de DO majeure à partir de la huitième case-corde de SI. On va démarrer avec le petit doigt. Vous allez prendre le doigt du milieu à la sixième case. Donc là, ça va être le DO dièse qui est la tierce majeure du LA7. Au début, donc, le doigt du milieu. Et vous allez, avec le doigt numéro 1, jouer la sixième case. Petit doigt. Ensuite, vous allez décaler tout ça vers le RÉ mineure 7. Là, on va repartir du FA. On va voir un petit peu plus tard pourquoi cette note sur le RÉ mineure 7. 6, 5, 3, 5, 4. Et le doigt numéro 1, 3. Donc, quatrième case. Troisième case, 6. Et ensuite, il faut y avoir avec le petit doigt. Cinquième case. Ou alors, le doigt numéro 3. On remarque donc que nous avons quatre notes qui vont suivre chaque accord. Bon, à l'exception, évidemment, du dernier accord, le do majeur 7, qui résout un petit peu la fin de notre phrase. On démarre avec le mi mineur 7. Et la huitième case, eh bien, c'est le SOL. Donc, en fait, c'est la tierce mineure par rapport à un accord de mi mineur 7. On va descendre la gamme de do majeur. On va se retrouver sur la tierce majeure du LA7. Donc, c'est la note importante, cette tierce. Donc, le do dièse. Une petite note de tension avec la neuvième bémol. Et à partir du ré mineur 7, on a le FA. Donc, le FA, c'est la tierce mineure. Ré, FA, LA, DO. Et on descend la gamme de do majeur. Sur le SOL7, on a sept notes. Donc, la quatrième case. Le SI. Donc, la tierce majeure, cette fois. Du SOL7. Petite tension, quatrième case. Donc, ça, en fait, c'est un SOL dièse. Alors, ce serait plus simple de dire un LA bémol. Et donc, qui est la neuvième, la neuvième bémol de SOL7. Vous pourriez le jouer comme ça, en fait, votre SOL. On ne le jouerait pas sur six cases. On le ferait comme ceci. Et donc, le MI, la cinquième case, sur le DO majeur 7. On va poser le médiator. Jouer au doigt, donc, main chevalet. Et jouer les fondamentales et les tierces de chaque accord. Donc, ça va donner ceci. Deux temps à chaque fois pour chaque accord. Mi mineur 7. La 7. Ré 7. Sol 7. Et DO majeur 7. Et DO majeur 7. Mi mineur 7. La 7. Ré mineur 7. Sol 7. DO majeur 7. Chaque accord, donc, introduit une petite phrase. Chaque accord, donc, introduit une petite phrase. DO majeur 7. DO majeur 7. Ce sera donc tout pour aujourd'hui. Je vous rappelle que les tablatures sont disponibles en ouvrant la description de cette vidéo. J'en profite pour remercier tous les tipeurs. Vous êtes de plus en plus nombreux. Et, vraiment, vos messages d'encouragement me touchent beaucoup. Je retourne travailler à mes prochains tutos. Excusez-moi encore, donc, d'avoir fait quelque chose d'un petit peu plus court aujourd'hui. Je suis très impatient de vous montrer ce que j'ai dans les cartons. A très bientôt. Très bon week-end. Bye bye.